Je vais vous présenter l'atelier du prénom, le mémorie des lettres du prénom. Alors, il suffit d'écrire le prénom de l'enfant deux fois, bien séparer les lettres et puis les découper. Une fois que ça a été fait, on mélange toutes les cartes et on les retourne et on essaye de les aligner. Alors, le mieux c'est de les mettre quand même à l'endroit, comme ça quand on les retourne, c'est beaucoup plus simple. Alors, je n'ai pas fait attention, c'est vrai que là, mes papiers, on peut les remarquer parce qu'il y a des traits dessus quand je retourne. Donc, le mieux c'est quand même de faire ça sur des feuilles blanches. Voilà. J'ai préparé mon matériel, nous pouvons commencer de jouer. Alors, on retourne. À chaque fois, deux cartes. Le O et le T. Ce ne sont pas les mêmes, alors je retourne. Et je mémorise l'emplacement du T et du O. Le second joueur peut jouer ou si je joue tout seul, je peux continuer. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Je retourne. Le O. J'ai déjà eu le O tout à l'heure. Si je me souviens bien, c'était ici. Ah ! Ce sont les mêmes lettres. Alors là, j'ai gagné. Je prends ma paire et je la pose sur le côté. On continue le jeu. À la fin du jeu, quand toutes les paires ont été prises, on compte combien de paires chaque joueur a et celui qui a le plus de paires a gagné. On peut continuer l'exercice au niveau du nom des lettres. En demandant à l'enfant de nommer toutes les lettres présentes ici. Et vous pouvez même aller plus loin et essayer de faire le son de chaque lettre. C'est-à-dire pour le M. Le son du M, c'est le son M. Le A, c'est le son A. Le T, c'est le son T. Le O, c'est le son O. Et on continue pour toutes les lettres. Donc bien sûr, votre enfant n'est pas capable de vous dire les sons des lettres. Mais vous, par contre, vous pouvez le faire. Et comme ça, l'enfant va mémoriser. Et quand il va rentrer en lecture plus tard, ça sera beaucoup plus simple pour lui.